Être en contact avec sa source, notre contact avec soi-même, c'est ça qui régénère. Être en contact avec l'intérieur de soi, avec tout ce qui se joue à l'intérieur de soi. Être présent à ce qui se passe. C'est là que tout se joue. Oui, dans la nature, on va avoir un contact avec la source, mais la source est déjà coulée. Ce qu'il te faut, c'est d'être en contact avec la source directement. Être ce mouvement de la source qui coule. Et laisser cette source couler en soi, c'est là que ce contact se fait. La régénérescence, elle vient de là. Quand on laisse couler la source en soi, la source qui est la base même de la joie, de l'enthousiasme, de la bonté, de l'intégrité. Ça se passe en soi, nulle part ailleurs. Ailleurs, c'est de l'eau déjà coulée. Ça a été renversé. On ne peut pas le récupérer. La nature, tout ce que tu vois autour de toi, les atomes, tout cosmos, c'est quelque chose qui a déjà été manifesté, qui est là. Reste à être manifeste, ce que tu es, ce que l'essence même de tout ce qui donne la vie, crée. Et être conscient, c'est justement pouvoir donner de cette conscience dans le monde inconscient. Arriver à mettre de la conscience, c'est-à-dire de la créativité, dans ce qui est inconscient. C'est-à-dire, l'activité que tu mènes doit être dotée de beauté, de joie, d'enthousiasme. Autrement, c'est une activité mécanique, qu'on répète tout le temps, et qui n'a pas beaucoup de sens. Le monde se répète depuis des millénaires, et il n'y a pas cette beauté, cet entrain, cet éclat de joie, d'instant en instant. C'est des choses qu'on répète, dans les habitudes, les traditions. Et c'est là toute la difficulté d'être joyeux, parce que nous avons pris l'habitude de répéter les choses, sans que la source directement coule. Parce que ce qui coule à travers soi, c'est la vie. Et la vie n'attend pas demain. La vie n'est pas hier non plus, c'est fini. La vie, elle coule maintenant, là. Et c'est cette émergence qui est la vie que chacun d'entre nous doit surfer dessus, vivre dessus. Surfer sur la vague. Apprendre à surfer sur cette vague. Autrement, c'est la vague qui va t'envahir si tu n'apprends pas à surfer là-dessus. Tu vas te dire, mais la vie n'est pas gentille avec moi. Elle te bouscule. Oui, mais il faut que tu apprennes à surfer là-dessus. Il faut que tu sois capable de comprendre tout ce mouvement et ne pas rester dans ce qui a été fait ou ce qui devra être fait. Ce que tu es au moment où tu vis, c'est ce qui se passe. et surfer là. Marcher avec ça. Se rencontrer comme ça. Mais pas se rencontrer avec des histoires, avec des intérêts, avec quelque chose qui devra se produire, avec un but. Tout ça, ça n'a aucun sens. Ça enlève le sens, si tu veux, de la vie qui coule. Parce que la vie qui coule, elle est spontanée dans l'instant où tout se passe et tout arrive à ce moment-là. On n'y attend pas. On est juste émerveillé. Parce que c'est toujours une pure beauté. C'est une découverte d'instant en instant. Et c'est ça, vivre. Être présent. Ce que tout le monde appelle le moment présent. C'est ça. Mais rare sont ceux qui vivent ça. On peut se dire que moi, je vis le moment présent. Mais, c'est quoi ? C'est quoi ? Être. Être là. À laisser couler la vie. À ne pas s'en faire. À ne pas s'adonner à ses projections. À ses tracasseries. Laissez être. C'est ça la vie. La vie qui coule. Pourtant, cette vie qui coule, on la brime. On la retient. On a peur. Que ce soit soi-même qui coule. Donc, on se donne l'image de celui qui est au nom d'une société qui a conclu comment la vie devrait être. Et on vit la vie qu'on devrait avoir. Ce que tout le monde nous dit, ce que tous nos ancêtres nous ont dit. Comment la vie, elle est ? Comment la vie devrait être ? Et là, à ce moment-là, la vie devient une répétition, une mécanisation. Et on répète ça de génération en génération, sans jamais vraiment comprendre ce que c'est vivre, ce que c'est être là. dans l'instant où tout émerge, où tout se fait, où tout se crée. C'est là où se passe vraiment la joie de l'homme dans ces moments-là. Autrement, remarque bien, tu verras que toute ta vie, il n'y a pas beaucoup de joie. tu as beaucoup de batailles pour essayer d'avoir un peu de joie. Et quand tu as cette joie, que tu appelles joie, eh bien, tu n'en as pas assez. Tu es toujours insatisfait. parce que la joie de vivre c'est autre chose. Elle n'est pas éphémère. Elle est vraiment présente. Et c'est quelque chose que tu peux toujours te ressaucer dessus. Mais pas de manière à retourner dessus ou de manière à te projeter dedans. Mais de manière à être là et à être en contact avec cette source. Tu es le contact. Et la source coule à travers toi. La source de la vie. La source de tout ce qui est. La source de tout ce qui fut. Et la source de tout ce qui sera. C'est cette source qui est vivante. tout ce que tu t'es fabriqué toi de toi-même n'est pas vivant. C'est tu as fabriqué ce que tu es avec les ingrédients de tes mémoires de tout ce que tu as amassé sur le parcours de ton existence. ton nom ton style de vie ton mode de vie ta société ton conditionnement tes peurs tes angoisses tout ça tu as amassé tout ça sur le parcours et tu dis ça c'est moi et tu vis ça et c'est ça qui s'exprime mais cette expression c'est l'expression du passé l'expression d'un monde déjà fait déjà compris déjà connu il n'y a rien de spontané alors que si tu enlèves tout ça s'il n'y a pas cette effervescence de soi avec toutes ces idées ces tracasseries ces peurs ces angoisses et bien qu'est-ce qu'il y a il y a une émergence de quelque chose qui a le goût de la beauté de la joie de l'enthousiasme mais est-ce qu'on sait vivre comme ça on nous a tous appris comment la vie devrait être on nous a tous appris ce que la vie devrait être notre société nous a embrigadé à croire que la réussite est la chose la plus importante à avoir donc notre activité est régie par tout un passé qui a déjà trouvé ses aptitudes et nous les répétons ce que tu es c'est un paquet de mémoires qui se répètent les événements les événements arrivent et avec quoi tu vas réagir avec quoi tu réagis aux événements aux événements qui arrivent à chaque instant avec ta mémoire avec ce que tu sais ce que tu as appris c'est avec ça que tu réagis et rien d'autre alors tu es une machine à répéter à répéter ce qui est bon pour ce corps ce corps là qui est en demande constant constant c'est un corps qui a besoin de beaucoup de choses il a besoin du bien-être il a besoin de manger il a besoin d'être en sécurité il a besoin de désirer pour pouvoir s'assouvir tout ça ça se passe dans le corps et ce corps prend les rênes en fait tu n'as plus les rênes c'est le corps qui commande ta vie parce que le corps veut exister le corps veut exister à travers tout ce qu'il fait et il a peur de finir c'est le corps mais le corps n'est pas toi tu es au-delà de ce corps c'est toi qui dois apprendre à tenir les rênes de ton véhicule pour le faire avancer ou tu aimerais aller mais si tu n'as pas les rênes peut-être que tu vas fumer des cigarettes jusqu'à ce que tu tombes malade en croyant que tu as du bon temps peut-être que tu vas faire des choses inconscientes que tu vas faire parce que tout le monde fait et te rendre compte après que ce n'était pas ce que tu voulais c'est là que je dis que le corps a pris la vie en main tu es toi-même dépendant de ce que ce corps demande alors que c'est l'esprit c'est toi c'est depuis cette source impalpable depuis cette vitalité depuis cette générescence de tout que doit se conduire ce véhicule parce que ce véhicule il a besoin de cette énergie pour pouvoir avancer proprement être non pas contrôlé mais reprendre son état naturel parce que à force d'être dans le conditionnement et bien ce corps prend des habitudes et les habitudes que l'on prend et bien sont néfastes pour le corps parce que tout stagne l'habitude c'est la stagnation l'esprit n'est pas vivifiant et il n'y a rien qui est vivifiant tout est mort tout est là altéré limité dans l'incapacité de voir au-delà de ce qui est créatif et c'est ça notre la plus belle chose qu'on puisse faire c'est de pouvoir comprendre cette machine sans que cette machine tombe sans que c'est elle qui te dise comment tu dois être comment tu dois faire comment tu dois te comporter cette machine perfection incroyable elle a la plus belle machine qu'on puisse avoir sur la planète mais tu ne sais pas la faire marcher tu essayes de conduire un véhicule sans jamais comprendre comment il marche comment tu veux qu'il t'emmène il faut que tu puisses comprendre où sont les freins où sont les modes où sont les tout le processus c'est à dire le processus de cette machine ce sont toutes les pensées les pensées qui te qui en demandent et le corps a besoin de certaines choses il a besoin de de se régénérer de manger pour pouvoir exister parce qu'il a besoin de l'énergie l'énergie que la terre lui donne tout ça appartient à la terre pour la vie la vie d'un homme sur la planète terre il lui faut environ 4 à 5 tonnes d'énergie 5 tonnes de matière à manger à mettre en lui pour pouvoir qu'il devienne ce qu'il est pour pouvoir agir réagir donc tout ce que tu mets en toi appartient à la terre ça ne t'appartient pas tu n'es pas le corps le corps c'est une mécanique absolument extraordinaire donc il faut que tu la comprennes il faut que tu comprennes ce que tu as entre tes mains et comprendre ce que tu as entre tes mains te donne la possibilité de gérer la vie que tu veux faire que tu veux avoir mais pas ce que tu ne veux pas donc quand ton corps te mène en bateau quand tu fais des choses que tu ne veux pas mais tu fais quand même quand le désir t'embarque et que tu es absolument embarqué et puis altéré accaparé par le gain ça veut dire que tu n'as pas la maîtrise de ton corps c'est à dire que tu fais ce qui se passe c'est en dépit de ce que toi tu aimerais tu penses que c'est toi qui aimes puisque tu t'es identifié à ce corps mais c'est pas toi que tu aimes c'est pas toi c'est pas toi qui aimes ce sont la mémoire qui se réitère et qui répète et comme tu t'es identifié ben tu dis je répète donc il faut que tu saches déjà faire la différence entre ce que tu penses et la vie qui est là la vie qui se veut et laisser les pensées passer et ne pas être accaparé par la pensée mais juste la laisser être la relance regarder d'un plan supérieur plus haut parce que c'est ce que tu es et l'esprit peut regarder le mécanique la mécanique du corps le fonctionnement il peut voir toute la la structure de la pensée la structure de ce qui se passe il peut observer ça et quand il observe quand il comprend et bien il y a l'intelligence et cette intelligence sait gérer sait comment mettre de l'ordre et sans cette intelligence sans ces moments de lucidité où tu es présent à tout ce qui se passe être conscient prendre conscience de ce qui se passe là-dedans et bien tu seras voué à souffrir à souffrir de ce que tu es toi-même par ton ignorance à ce qui se passe tu vas souffrir parce que il y a un phénomène dans le corps qui est quelque chose que chacun d'entre nous doit comprendre on doit transcender la bête qui fait qu'à sa tête de ce qu'il y a Sous-titrage FR ?